Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Filchaz, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, alors bien sûr sur Filchaz.com et aujourd'hui on va faire des exercices intensifs sur les finales, alors thème de vidéo à noter, qui était proposé par un de mes collègues dans les commentaires. D'ailleurs si vous avez une idée que je voulais que je vous fasse ou n'importe quoi qui va sortir pour les prochaines idées de vidéo, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et ceux qui sont d'accord plutôt que de répéter plusieurs fois le même commentaire que ce qu'on a déjà eu, n'hésitez pas à répondre ou liker ce commentaire parce que pour pas accueillir plusieurs commentaires etc, il y a déjà eu des embrouilles dans les commentaires, donc voilà. N'hésitez pas à vraiment être tranquille. Bref, donc on va commencer. Alors exercice intensif, alors je vais reset parce que là on se rend compte qu'on a un roi et un roi en opposition. On se rend compte que le but en fait pour gagner, pour mettre le pion à dame, parce que pour maté il faut forcément mettre le pion à dame, il faut que le roi blanc contrôle la case d'arrivée. Donc forcément de cette case à cette case, cette case à cette case ou indirectement de celle-ci, parce qu'en fait de celle-ci il pourra forcément aller à une là pour plus tard le faire, parce qu'en fait là ça bloquera plus tard pour le pion. Mais voilà, rien de grave parce qu'au prochain coup on pourra se décaler. Donc pour ça, il faudra mettre le roi en zugsong. Et en zugsong, quand il n'a qu'un seul roi comme ça, ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir, parce qu'en fait il n'a pas de coup d'attente, il n'a pas un pion pour jouer des coups qui servent à rien pour gagner du temps. Vous allez voir. Donc là on va avancer le pion tout simplement. Il va bouger le roi, voilà. Donc en dit 8. Et en fait là on va se rend compte directement qu'on peut prendre le contrôle de la case et 8. Donc tout simplement on va le faire. Alors à noter, si le pion est en e3, ce serait différent. Parce qu'en fait en e3, si on avait joué en e3, ce serait toujours bon, mais ce serait un peu moins précis parce qu'en fait sur f7, il aurait pu faire roi d7. En fait sur e5, il pourrait faire ça. Donc ok, on pourrait toujours faire ça, ainsi que ça, bouger, etc. Mais ce serait plus long. Donc tout simplement, on pourrait faire roi d7. Bien sûr sur e4. Ça, tandis qu'en fait sur ça, on se rend compte sur roi d7, il y a e5. En fait, il n'a pas la case d6 pour partir. Donc forcément, là, de toute façon, c'est gagné. Parce qu'en fait, le roi contrôle les trois prochaines cases du pion. Et comme il n'y a que le roi et aucune autre pièce, c'est bon, on va forcément faire d'hommes. Et voilà, on fait d'hommes. Voilà, il faut juste finir la partie, il faut aller jusqu'au mot. Je suis désolé pour ça, mais bon, voilà. De toute façon, on a pas de souci. Ça devrait pas être trop compliqué. Voilà. On emmène le roi. Et on mot. Ok, exercice suivant. Ok, les finales roi et pion, le zuggzong. Alors, le... Alors ça, ça s'appelle le piège du trébuchet. Donc c'est assez connu. Donc c'est un piège, en fait, qui... Qui, comme on dit, c'est le zuggzong, en fait, c'est le but. Le but, c'est de récupérer ce pion-là. Par n'importe quelle manière. Et une fois qu'on aura récupéré ce pion-là, ça va être une finale, comme tout à l'heure, roi et pion contre roi. Si on fait pas d'erreur, bien sûr. Et donc lui, en fait, son but, c'est de récupérer celui-là pour faire une finale roi et pion contre roi. Donc en fait, tout simplement, voilà. Donc c'est pour gagner. Et en fait, le piège du trébuchet, qui était très connu, dans les structures comme ça, avec les rois éloignés à la même distance, c'est que beaucoup de gens auraient tendance à jouer roi et pion 6. Mais en fait, je vais vous montrer l'erreur. En fait, ce roi et pion, c'est perdant. Parce qu'en fait, il va jouer roi c5, et après il va défendre le pion et attaquer celui-ci. Et on se rend compte, on n'a aucun bon coup, mais on doit absolument jouer. Parce que le pion contrôle ici, et le roi contrôle ici, et le roi contrôle ici. Donc tout simplement, le roi ne peut pas garder la défense du pion. Donc il va forcément devoir partir, et le roi va tout simplement prendre le pion et aller jusqu'à dame. Comme tout à l'heure, vous avez pu le voir. Donc du coup, le bon coup avec les blancs, c'est de faire un coup d'attente. Roi f6, très bon coup. Et en fait, on se rend compte que sur roi c5, en fait, roi f6, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, mais côté noir en fait. Et en fait, c'est forcé, parce qu'en fait, là on fait un coup d'attente, et on force les noirs à venir là, pour après prendre le pion. Tandis que s'ils viennent là, on peut attaquer le pion, et il est trop loin pour défendre le pion. Donc tout simplement, on va prendre le pion, et après, on contrôle la case d'arrivée, ainsi que les trois autres cases. Ah, excusez-moi, j'ai fait un petit erreur de clic. On contrôle les trois cases, et donc forcément, on peut avancer le pion, en toute sécurité. Alors, à noter que cette technique s'applique tant qu'il n'y a qu'un roi sur l'échiquier, parce que là, c'est le thème de la vidéo. Parce que sinon, ça ne serait pas pareil, parce que des pièces pourraient contrôler les cases d'arrivée, etc. Voilà, voilà. Donc on va finir de mater. Exercis suivant. Ok, donc là, c'est encore un exercice de Zuglong. Attendez, c'est exactement le même. Je vais juste... Peut-être... Attendez, ne bougez pas. Ah, excusez-moi. Attendez. Alors, les finales de pions. Utilisez un pion de plus, voilà. Ok. Donc en fait, là, on va continuer. Et là, c'est un schéma un peu plus compliqué. Enfin, un peu plus complexe. C'est... On a exactement la même... Une bonne structure. On a exactement la même structure, en fait. Sauf qu'on a un pion passé. Donc en fait, on va un peu utiliser ça comme... Le pion A2, comme une attraction. Pour attirer le roi vers A8. C'est qu'il faut qu'il sera vers A8 ou quoi. Qu'on aura avancé notre roi. Parce qu'il faut le faire... Sûrement. Eh bien, pendant ce temps, on profitera pour tout manger. Pendant ce temps, sans défense. Puisque le roi sera très loin. Donc ça pète de l'attraction. Donc pour l'instant, tout simplement, on avance le roi. Tranquillement. Sûrement. Et après, on avancera le pion pour... Pour parquer, comme on dit. Voilà. Donc là, le roi va forcément faire ça. Roi D6. Donc là, il peut faire n'importe quoi. Par exemple, H6. Et là, directement, on attaque le pion. Avant même de pousser. Et même s'il fait F6, on pourra faire Roi F6. Et continuer à attaquer la structure de pion. Donc là, on peut manger ça. Et en fait, là, on s'en compte le Roi A5. Maintenant, B4 est hors jeu. En fait, il n'aura pas le temps de rentrer dans le jeu. Avant que je... Du coup, que je lui récupère tous les pions. Donc du coup, c'est totalement gagnant pour les blancs. Parce qu'on pourra tout simplement tout manger pendant ce temps. Puis après, finir avec 3 pions de plus. Voilà. Donc là, ça sert à... H4 juste qui tient un peu plus. Parce qu'on va tout simplement avancer le Roi. H5, je veux dire. Et là, bon, 3 pions de plus. On va tout simplement... C'est complètement fini. Voilà. Mais encore une fois, on va avancer droit pour contrôler la case de promotion. Et une fois qu'on la contrôle, ainsi que les autres, on peut complètement avancer en toute sûreté. Voilà. Donc là, on va pouvoir mater. On avance le Roi. Ah oui, bon, petite erreur. Bon, attends, je vais juste faire ça pour que ça soit plus rapide. Je vais juste faire ça. Et voilà. Exercice suivant. Ok. Donc, créer un Zugzwang. Comme une fois, on se rend compte que c'est un peu comme tout à l'heure. C'est le piège du trébuchet. Voilà. J'avais perdu le mot. Et donc, il faut tout simplement créer un Zugzwang pour que les Noirs soient en difficulté. Donc là, par exemple, voilà. G4, par exemple, me paraît très bien, comme dit l'ordinateur. Parce qu'on prend la possession. Et en fait, là, le but, on va se rendre compte, c'est comment c'est les Blancs qui ont le trait dans cette position. Ah bah, ils vont pouvoir mettre un Zugzwang. Ils sont totalement gagnants. Si c'était les Noirs qui auraient cette position, ce serait totalement gagnant aussi. Là, en fait, quand il n'y aura plus de coups possibles, en fait, les Noirs vont forcément se décaler. Et les Blancs vont prendre le pion. Puisqu'il n'y a aucune autre case qui est possible de défendre comme j'ai fait tout à l'heure. C'est un peu la même position. Sauf que là, il y a des pions. Donc, on va tout simplement prendre de l'espace. Et en fait, dès qu'il va jouer des coups, on va encore prendre de l'espace. Et ça va être totalement gagnant puisque les Noirs... Donc, en fait, là, ils vont bouger parce qu'en fait, s'ils font ça, par exemple, on va prendre ici, prendre ici, prendre ici, euh, et pousser, excusez-moi, pousser. Parce qu'en fait, il n'aura plus de bon coup, donc il aura force, enfin, plus de coups. Donc, il va forcément jouer le Roi et on prendra le pion. On va le prendre directement. On va pousser. C'est le plus précis. C'est le plus précis. Et là, on va le fermer. Et on va pouvoir tout simplement finir avec une Dame. Donc, pour ceux qui ne savent pas finir comme ça, c'est tout simple, vous allez voir. Et donc, faire très attention à ne pas prendre parce qu'il n'y aurait pas de... Petite erreur. Donc, on avance le Roi. Mettre le Roi en jeu, très important. Toujours dans toutes les finales, il faut mettre le Roi en jeu. Donc là, on peut le prendre. Et une fois qu'on aura fixé ce pion-là, on peut tout simplement le récupérer. Et voilà, ok. Donc, tout simplement, voilà, on va finir. C'est juste pour vous montrer ça. Attention, petit patte, il ne faut pas faire attention de ne pas le faire. Et on batte. Voilà. Tout simplement, comme une tour. Donc là, j'ai l'impression que c'est la même. Donc, on va vite changer. Roi-Pion contre Roi. Final de pion. Créer un pion passé. Voilà. Ok, donc créer un pion passé. Donc ça, c'est... On va se rendre compte, c'est un peu comme tout à l'heure. Donc, on ne va pas s'éterniser sur ce sujet-là. Seulement... En fait, on se rend compte qu'il y a ça. Et en fait, tout simplement, si on pousse. Pendant que le pion prenne, tu le prennes. C'est exactement comme tout à l'heure. On a un pion passé. Ainsi qu'aux des pions. Et on va tout simplement le pousser pour après attaquer la chaîne de pions. Donc, je ne vais pas continuer ça parce que je viens d'expliquer. Donc, voilà. Roi-Pion contre Roi, voilà. Alors ça, c'est très classique. J'ai déjà fait... Bon, attendez, je vais vite le passer. Je vais vite le terminer pour que vous puissiez... Pour que vous puissiez directement passer à ce qui nous intéresse. Donc, en attendant, je vais vous dire. N'hésitez pas vraiment, si les vidéos vous plaisent, à vous abonner à la chaîne. Ça ferait très plaisir. On est bientôt aux 200 abonnés. Au moment où je tourne cette vidéo, on est mardi. Jeudi, excusez-moi. Donc, jeudi... Jeudi, la veille, que la vidéo première sorte. Parce que si vous n'étiez pas là, du coup... Il y avait une vidéo première avec un professeur qui s'appelle Tomado. Très sympa. Voilà. Avec un chat en direct, etc. Bref. Je vous invite à aller la voir. Ok. Donc là, finale avec les Rois éloignés, pour l'instant. Donc là, on va essayer tout simplement de mettre nos Rois en jeu. C'est le but. Donc, pour l'instant, on met nos Rois en jeu. Et une fois qu'on a nos Rois en jeu, on va prendre l'opposition pour pas qu'il puisse venir. Et une fois qu'on a l'opposition, ça va être comme tout à l'heure. Tout simplement, on va aller prendre... On va se créer un pion passé. Comme on a la majorité à l'aile gauche. Comme on appelle ça. On prend l'opposition. On va pousser B4 en force. Sauf s'il pousse A5. Ok. B4. On pousse A5. Et là, on peut pousser ça. Et là, on peut même faire Roi prend. Parce que ça éloigne plus le pion. Donc là, ça va être encore une fois deux attractions. Donc là, on peut partir. Une fois qu'on a assez éloigné le Roi de D5. Une fois qu'il a fait quelques points pour perdre du temps, on peut partir pour aller tout simplement récupérer les autres pions sans défense. Et voilà. Et voilà, on va pousser Dame tout simplement. Alors, encore une fois, contrôler la case d'arrivée du pion. Bon. Là, en l'occurrence, c'est pas facile. Parce que c'est... C'est pas... Ça sert à rien. Parce que le Roi ne rentre pas dans le carré. Mais ok. Euh... On va finir. Euh... On avance le Roi. Et on avance. Ok. Donc, l'exercice suivant. Alors, on va dire que ça va être le D3. Dernier. Euh... De cette vidéo. Donc, euh... Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire. Je vous ferai un épisode 2. Il n'y a pas de soucis. Alors, on avance le Roi. Alors, on va commencer par faire Roi D5. Euh... Parce que déjà, on approche le Roi. On est tout simplement gagnant. Et en fait, sur ça, on va encore une fois jouer sur le Zuck Zong. L'avantage d'espace. Etc. Donc là, on va jouer... Euh... Donc, Roi D6. Roi D6, assez précis. Parce qu'en fait, ça bloque toutes les cases du Roi. Par ici. Donc, on va le forcer à se renfermer. Et comme il s'enferme, on va encore plus le resserrer. On s'approche de lui. Donc là, on va faire... Euh... On va faire ça. On va faire Roi F6. Qui est là dans ce cas-là. Ah oui. Excusez-moi. J'ai fait une erreur. Je me suis trompée. Oui. Donc, c'est bien Roi D8. Euh... Oui. Donc... Ah oui. En fait, il faut perdre un temps. C'est ça. Et maintenant... On peut faire Roi D8. Et oui. Comme ça, on arrive dans une position avec un temps de moi. Voilà. Donc, j'ai 5. Euh... Donc là, en fait, il ne faut surtout pas faire l'erreur de prendre. Parce qu'en fait, ça fait nul. Je vais vous montrer ce que ça a vite fait. Parce que pour les débutants qui ne sauraient pas, on bouche. En fait, là, il faut tout simplement récupérer les pions. Et ça ferait nul. Voilà. Donc... On va en faire ça. Je vais revenir en arrière. Donc là, il faut pousser. Il se crée un pion passé. Très bien. Donc là, quand il va pousser, il va consolider sa structure. Ok. Mais en fait, c'est le Roi qui contrôle la faiblesse de la structure. Qui tient tout. Donc on passe à attaquer à ça. Donc on fait Roi D7. Et en fait, tout simplement, le Roi est en Zuck Zwang. Il n'a aucune case pour rester à défendre ce pion. Donc il doit partir. Et tout simplement. Après, on peut tout récupérer. Donc là, c'est une finale. On contrôle. Bon là, c'était pas la peine. Mais on peut contrôler quand même la case d'arrivée du pion. Pour que ça soit plus clair. Voilà. Ah, mince. Oh là là. Excusez-moi. Je vais faire ça directement. C'est plus rapide. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bye tout le monde. C'était Filchess. Sous-titrage ST' 501.